Le jeudi 27 février 2020, M. Kitankoi Kimoto Papi a, au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa, annoncé sa démission de son poste d'entraîneur principal du football club Saint-Élou-Loupopo. C'était juste pour vous annoncer que depuis hier soir et ce matin ainsi que toute la journée, on a parlé longuement avec le président. J'ai décidé de déposer le démissionner. Tout d'abord, j'ai tout donné. En tant qu'entraîneur, en tant qu'professionnel, j'ai tout essayé, mais les résultats qu'on entendait de moi, ça n'a pas été, ça n'a pas suivi. Dans la vie, il faut savoir passer. Et voilà, j'ai décidé de déposer ma lettre de démission et que celui qui est clair l'a accepté. J'avais signé le contrat et notre relation avec le président Pascal Belveradji, c'était vraiment basé sur la confiance. Il ne m'a jamais laissé. Il m'avait conseillé humainement. J'étais là, m'a soutenu jour et demi et jusqu'à aujourd'hui même, j'ai échangé avec nous longuement, sans expliquer ma responsabilité, l'entraîneur en chef de cet Élou-Loupopo. J'assime mes responsabilités. Il n'a pas eu des résultats. On espérait de moi. Moi, de ma part, j'assime mes responsabilités. Et le président a tout donné. Il m'a tout donné, ce soutien, que ce soit moralement, humainement. On était vraiment comme un petit frère et grand frère avec lui. On a vraiment tissé des liens. Je n'ai jamais vu un président comme ça dans ma jeune carrière d'entraîneur. Un président qui te donne tout, même les conseils. Il fait beaucoup. C'est vraiment pour le football club central. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce que j'ai voulu apporter. Après avoir pris acte de la décision, le secrétaire général adjoint Melo Chimbadi, représentant le comité sportif, a passé le bâton des commandements à Kayimbi Mouyaya Armand, qui entraînera l'équipe jusqu'à la nomination du nouveau coach. Le comité prend hâte de la démission du coach Kimoto. Forcément, le club, aujourd'hui, traverse des moments pas évidents, des moments assez difficiles. Nous allons remettre l'équipe entre les mains du coach Kayimbi. Le coach Kayimbi était déjà entraîneur adjoint avant. Il va assurer l'intérim avant de pouvoir trouver un nouveau coach. Je passe la parole au coach Kayimbi pour la suite. Ok, merci. D'abord, je tiens à remercier le coach Kimoto pour notre proposition de rester disponible pour le club. Maintenant, nous allons poursuivre nos efforts pour gagner ces deux matchs. Et je sais que ce ne sera pas facile. Nos efforts pour gagner ces deux matchs, pour lesquels je n'ai, il ne manquerait pas de faire appel à lui. S'il y a un petit problème, s'il y a un grand problème, je veux lui faire quelques appels, la causerie. Et puis, voilà, j'espère que pour prévenir l'intérêt de l'équipe jusqu'à la fin de notre séjour ici. Immédiatement après, l'entraîneur intérimaire a supervisé sa première séance effectuée sur le terrain de l'université. William Bote.